salut à tous bienvenue encore une fois sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez super bien et que vous avez bien notamment cette année ça me fait très plaisir de vous revoir j'étais absent ces derniers temps j'étais très occupé mais j'ai tenu à faire cette petite vidéo et je vous dirai plus tard la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à tous ceux qui me soutiennent à tous ceux qui regardent mes vidéos à tous ceux qui écoutent mes conneries à tous ceux qui me donnent des suggestions sur un sujet et ça me fait vraiment plaisir j'ai décidé de faire cette chaîne pour donner mon avis sur certains événements sportifs et c'est quelque chose que j'aime énormément et j'espère que ça vous fait plaisir aussi sur ce revenons sur ce match qui a opposé la boxe aux warriors hier soir on assistait un framponnage des warriors ils se sont fait framponner et ils se sont fait chicoter par janis et ses boxe un janis des grands soirs un chris middleton des grands jours et un très grand bobby police bobby bobby qui qui se fait sconder son nom à chaque fois qu'il a des performances comme ça voilà il sait c'est un match qui s'est qui n'a pas vraiment été très discuté on a cité une domination dès le début des warriors qui n'ont jamais pu arrêter les boxe voilà qu'on fait face à une équipe comme les boxe que beaucoup de personnes sous-estiment faut bien rappeler qu'ils sont encore les champions en titre et qu'ils défendront leur trophée cette année ils ne sont pas là pour faire de la warriors en vogue avec le retour de clay thompson ce que beaucoup de gens oublient c'est que avec le genre de blessure que avec ce genre de blessure ce genre de blessure qu'il a rencontré c'est très difficile de retrouver sa forme c'est vrai ça fait des moments qui s'entraîne ça fait des moments qui 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 se prépare qui prépare son retour mais mais revenir dans la compétition après ce genre d'absence ce genre d'absence c'est pas c'est pas évident je pense qu'il a encore quelques mois pour pouvoir trouver sa pleine forme et pendant ce temps les warriors doivent trouver un moyen de pouvoir gagner voilà on se rend on se rend compte de leurs lacunes sans german green german green est le moteur de cette équipe sans german green les warriors ne gagneront même pas un seul type parce que le le vrai leader de cette équipe c'est steph curry c'est lui le vrai leader de cette équipe c'est lui qui permet à l'équipe de carburé en attaque et en défense c'est lui le leader vocal de cette équipe steph curry c'est juste un pion nécessaire pour c'est juste un pion nécessaire sans steph curry je pense que les warriors peuvent gagner le titre avec german green et et clé thompson et même le collectif qu'ils ont parce que celui qui permet d'huiler ce collectif c'est german green et ils sont très vite exposé quand celui-là celui-ci n'est pas dans le line-up voilà de gros match en perspective et voilà pour mes lacors ça sera très difficile sans rédits ça sera très difficile avec ce groupe ça sera très difficile avec des performances pareilles de westbrook 2 sur 14 0 sur 50 il a fait il a eu une seule paire de balle mais toujours est-il qui fait de très mauvaises décisions il n'apporte rien pour quelqu'un qui est l'un de qui est le qui est le mieux payé de l'équipe 44 millions mais son apport n'est pas vraiment conséquent comparé à quelqu'un comme un malik mon qui gagne 1.8 mais qui apporte énormément à l'équipe voilà aussi il faudra revenir sur le sur le comportement de king james voilà j'aime j'aime le bon james je trouve que c'est un des goths un joueur phénoménal un joueur vraiment qui a marqué son son époque qui marque son époque à après 19 ans qui continue de dominer le bon james a un seul défaut il baisse les bras souvent et cela affecte l'équipe si vous remarquez dès que le bon james commence à traîner les pas tout le monde commence à traîner les pas dès que le bon james commence à jack à jack de tir à trois points n'importe comment tout le monde se met à jack de tir à trois points les autres s'inspirent de lui ou pour le tempo du match pour l'énergie du game il faut qu'il fasse attention parce que souvent l'énergie du projet n'est pas vraiment la bonne cette énergie là ne permet pas à l'équipe vraiment de se donner à 100% voilà il peut dominer à l'intérieur avec avec son jeu un dos au panier mais il ne le fait pas c'est vrai qu'à ce stade à ce stade de la carrière il veut éviter les blessures et c'est pourquoi qu'il joue vraiment dans le périmètre mais si les lecteurs veulent vraiment gagner va falloir qu'il revoit son jeu va falloir qu'il revoit son approche du game voilà mais le king reste le king tous ceux qui vont venir s'agiter je le connais calmez vous le king reste de king avec le king on a toujours une chance et vous verrez très bien quand les players vont commencer bon prochaine vidéo sera su quelqu'un qui fatigue énormément cet an c'est déjà ce qu'il m'a dit ce petit la dynamite dans les jambes il fait la pluie et le beau temps cet ancien nba 10 victoires de suite et propulse son équipe dans le haut du tableau et voilà prochaine vidéo sera une vidéo spéciale d'amour et voilà si vous avez aimé cette vidéo s'il vous plaît aimer la vidéo partager la vidéo et commenter la vidéo voilà il y aura un jeu concours très bientôt dans la prochaine vidéo je vais annoncer les formalités du jeu et vous aurez la chance de gagner un maillot lakers voilà allez ciao ciao et à la prochaine bye